Le Maroc et l'Italie aspirent à de nouveaux horizons dans leur partenariat historique. A Rome, le ministre marocain des Affaires étrangères a effectué une série de rencontres. Nasser Burita s'est entretenu avec le président de la Chambre des députés au Parlement italien et avec le président de la Commission européenne au Sénat. Au menu, la signature d'un plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays. La relation bilatérale qui se développe de façon très positive à tous azimuts, de façon politique, les échanges politiques, la coopération sur des dossiers spécifiques, surtout de sécurité, dossiers économiques, les défis globaux, le climat, les échanges, et la participation dans les organisations multilatérales dans lesquelles le Maroc et l'Italie coopèrent de façon très active. La signature de ce plan d'action marque la mise en œuvre concrète de l'instrument bilatéral structurant, en l'occurrence la déclaration conjointe sur le partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays signé en 2019 à Rabat. Lors de cette réunion, plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées, avec un focus sur la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la paix sur le continent africain. On s'est entretenu sur les grands défis des migrations, sur ce qui est en train de se passer dans le Sahel, et dans les cadres qui devraient s'améliorer, surtout grâce à la vision que Sa Majesté, le roi du Maroc, a donné à ce qui concerne la lutte contre la radicalisation, l'engagement sur les valeurs démocratiques et de liberté. Se référant à l'initiative marocaine d'autonomie et dans le cadre du même accord, l'Italie a également salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc quant au dossier du Sahara marocain, tel que reflété dans la résolution 2654 du Conseil de sécurité du 27 octobre 2022. Un, deux.